Le prince Harry, plus rancunier que Meghan Markle vis-à-vis du père de la duchesse Ne vexplein, ne vexcomplein ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre et battre froid, en mots de silence et damnation. Cela pourrait être la devise des Windsor, réactualisée par le prince Harry. C'est en tout cas sa réponse à Thomas Markle, le père de Meghan Markle, qui n'a cessé de plonger son couple dans l'embarras, depuis bientôt un an. La dernière sortie médiatique du septuagénaire fut plus que menaçante, en plus de rappeler aux époux de Sussex qu'il espérait bien voir leur enfant dont la naissance en avril vient d'être confirmée, l'ancien chef opérateur, reclus à Rosarito, au Mexique, a exigé du prince jamais vu, eu quelquefois au téléphone avant le mariage royal seulement qu'il se comporte enfin en homme. Crime de l'aise majesté qu'il pourrait bien payer cher. Si le bébé d'Harry et de Meghan pourrait bien naître avec la double nationalité anglo-américaine et si un voyage aux États-Unis semble prévu au courant de l'année 2019. Très peu de chances que les jeunes parents présentent leur enfant à son grand-père maternel. Bien qu'en rupture totale avec son père depuis mai dernier, la duchesse de Sussex ne serait pas la plus ferme sur le sujet. Selon le chroniqueur royal Nican Larcombe, il s'agirait du futur papa. Je ne les conçois pas arriver avec leur bébé et décréter que tout est pardonné. Ce n'est pas le genre d'Harry, a récemment confié le journaliste au quotidien The Express. Et de poursuivre, si vous observez l'entourage d'Harry, comment il fonctionne, ce n'est pas trois avertissements et vous dégagez, il suffit parfois d'une bévue pour que vous en soyez exclu. Quand Larcombe appuie son commentaire avec une anecdote révélatrice, quatre des gardes du corps qui ont trahi Harry en se répandant dans la presse ont été immédiatement limogés. Il me semble que Thomas Markle s'est lui-même condamné au même sort. Ambiance et 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2